Tu sais quoi, je ne te fais même pas d'intro, de vidéo, rien. Voilà, fais après sinon. Bah ouais, ouais. De toute façon, je vais te mettre la contribution. Je sais ce que je veux comme... Guide-moi, mec. C'est un rock'n'roll si tu mènes la danse, ma cocotte. Allez. Après, je suis un mâle dominant, donc peut-être qu'il y aura un petit peu de résistance. Mais je pense que tu aimes ça. Mais t'inquiète, ça fait pas mal. Je pense que tu aimes ça. Ça fait pas mal. Pour se laisser aller, non ? C'est comme dans le golf. Exactement. Allez, je ne sais pas ce qu'il y a en distance, mais... Mais j'ai tapé une merde. Tu veux peut-être la refaire, non ? Non, je déconne. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, comme d'hab, quand je show le golf, ça va, nickel. Allez, 144 mètres à monter, j'ai pris un petit F6. Oh, joli, 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 joli. Je vais être long, non ? Non, bah, t'es sur le green. Sur le green ou pas ? Après, je ne sais pas si c'est green là-haut. Par rapport au drapeau cadre, t'es tout à gauche. Par contre, je suis allié vraiment là, donc c'est bien. Mais je suis très à gauche. J'ai tellement l'habitude de couper. Donc, quand je fais un bon coup, du coup, je suis à gauche. Vraiment belle. C'est gentil, merci beaucoup. Oh, dommage. On va prendre la première. Non, mais le pire, c'est qu'il ne faut pas que je fasse le con, parce que je n'ai que trois balles. Depuis tout à l'heure, on est à l'opposé. On se fait la gueule. Donc là... Alors oui, vous l'avez reconnu, Charles... Hey, guys ! Charles d'Amourette. Vous allez bien ? Moi, comme d'hab, quand je show golf avec Stani, ça va très, très bien. Ça va nickel, même. Hey, guys. Donc, Charles... Oui, mon ami. Mon ami Charles d'Amourette, vous le connaissez, la star du web. Arrête, mec, arrête. Bah, ouais, ouais, ouais. Combien ? 543 000 abonnés ? 5 000, 5 000. Sur Twitch ? Sur TikTok, Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitch... J'ai une question pour toi. Pornhub ! Ah, celle-ci m'intéresse. Ah, le coquinou. Attends, elle est là-haut. Elle est plus longue, elle est plus longue. On est toujours au golf de Meaux. Si vous vous souvenez bien, l'allée, je l'ai faite avec Charles Dubois, que je vous ai présenté. Et aujourd'hui, j'ai eu le super plaisir d'accueillir Charles d'Amourette. Donc, on s'est retrouvés... Ça faisait quand même... Depuis... On ne s'est pas vu depuis la Raider. Depuis la Raider Cup. Exactement, Stani. On ne s'est pas vu depuis la Raider. Elle m'énerve, ma caméra, elle me suit moi. Elle n'a pas compris que c'était toi, la star. Arrête, non, dis pas les trucs comme ça. Et du coup, on vient de se faire... On vient de se faire l'allée, là. L'allée, c'était... C'était bien ? Tu as joué bien, en plus. J'ai joué plus 5. J'ai joué plus 5 avec deux doubles. C'est propre. Je crois, hein. Moi, je joue plus 11. Ou un double. Je n'ai pas fait des... Non, un double, un double. Ah, moi, si, un double, un double. Plus 5 avec un double, excuse-moi. Oui, mais c'est propre. Et puis là, ce que je vous propose, on va se faire, nous, le retour, le 10-18, donc du golfe de Mauboutini. Mais ce que je voudrais, c'est vous faire découvrir ce gars-là. À chaque fois que j'ai eu l'occasion de discuter avec lui, un peu en off, finalement. Frisette. Est-ce que j'ai la frisette ou pas, là ? Un peu. Ici, un petit peu. Mais la casquette, ça lisse les cheveux, là, donc... Tu sais que j'ai failli faire un défi à la con. Mais après, en vrai, là... Je voulais faire un défi. Tu gagnes le trou. Tu peux mettre un coup de tondeuse. Oh my God, bro. Oh my God. Tu mets un coup de tondeuse. 10 000, mec. 10 000 euros. Sur les cheveux. Et moi, tu mets un coup sur la barbe. Comme dans le loup de Wall Street. 10 000 euros, je me rase la tête, mais pas moins. 10 000, s'il y a un mec qui est là, 10 000, voilà. Ok. Tu sais quoi ? Je mets une cagnotte en dessous. Ouais. Est-ce que quelqu'un est prêt à lâcher 10 000 pour que je te tonde la barbe ? On ne sait jamais. On ne sait jamais. On peut être surpris. La barbe, ça vaut 10 000, la barbe ? Non, moi, j'étais prêt à faire. Tu gagnes le trou. Tu me mets un coup de tondeuse. Mais là, on serait neuf. Honnêtement... Je serais dépoilé, là. Non, si. On me donne 10 000, je le fais, quand même. Mais franchement, ça me ferait quand même chier. Mais 10 000, voilà. 10 000 euros, je le fais. Mais bon. Il faudrait qu'on soit regardé par des Émirats Arabes Unis pour qu'il arrive ce genre de truc. Ah, non, c'est ça. Lol. Ah, sa mère lipopette. Putain, je suis à autant de mâts, quoi. En faisant ça, je suis en train de lui pourrir son live. Si tu m'entends, Stany, je suis en train de te pourrir le live. Désolé, je ne sais pas comment marche ton système de micro. Et pour autant, tu vois, je ne m'arrête pas de parler. Je suis vraiment un bâtard. Allez, petite approche croulée. OK, c'est sorti correctement. Ce sera pas au drapeau, mais ce n'est pas grave. Ah, joli, ça. Stop ! Putain, que ça roule ici. Quel bordel. Mais c'était propre. Putain, elle roule encore. C'est incroyable. En même temps, le terrain est gras. Comment je ne peux pas faire un sandwich, là, tu vois ? Qu'est-ce que ça roule ? En mai-juin, ici, ça doit être incroyable. Et Stany, j'avais une question. Est-ce que quand je parle en même temps, c'est un problème pour toi ou pas ? Non, moi, j'aime bien ce que tu dis. Parce qu'en fait, par exemple, là-bas, tu parlais. Et moi, je parlais ici. Et je me suis dit, mais en fait, est-ce que quand je parle, là, ça lui bouffe son audio ? Ou est-ce que c'est deux bandes séparées que tu peux trier ? C'est deux bandes séparées, je colle les deux. Ah, donc on peut dire de la merde. Il n'est pas sûr qu'on l'entende, lui. Donc, si ça tombe, vous n'allez pas savoir. Oh, il était bien, ce pote. Dommage. Ah, il a pris la bosse, là, je ne l'ai pas vue. Bah ! Très joli, ça. Je ne donne pas. Beau game, man. Allez, on commence à plus 1. C'est pas mal. On prend. Non, je la pote. Attends, je vais... Attends, concentre-toi. Je vais tenir la caméra, mec. Non, refais ça, refais ça. C'est pas bien, ça. Attends, on est où, là ? Putain. Je n'ai pas eu. Je n'ai pas concentré. Mais ce n'est pas grave. Ouais, non, en fait... Trou numéro 10, je pète ma carte dès maintenant. Oui, je te file. Je laisse un avantage. Donc, j'ai envie de vous présenter Charles Damourette. On le connaît tous sur le golf. Quelques expressions, d'ailleurs. J'espère que vous allez bien. Moi, quand je suis au golf, comme d'hab, ça va nickel. Hello, les amis. J'espère que vous allez bien. Moi, quand je suis au golf, ça va nickel. Tu m'as fait bugger. Je me dis tellement comme ça, en fait, en s'entend de voiture, tu vois. Tu fais combien ? Je ne vais pas compter. 1, 2, 3... 1, 2, 3... 3, 4, 5... 6 ou 7, même. 6. Ou 7. 1, 2, 3... Non, mets-moi 3. Je vais gérer en post-production. Je me mettrai un nickel. Ah non, c'est un part 3, mec. Ah, c'est un part 3. Oh la honte, je dois faire un double part. Allez, vas-y, on s'en fout, ce n'est pas grave. Oui, exactement. Moi, ce que je veux, c'est vous présenter ce phénomène. Hello, guys. L'année dernière... Comme ils ne me connaissent pas. C'était l'année dernière que tu avais sorti un vlog un peu particulier, il y a ton métier. Ah, de photographe ? Oui. Moi, ça m'avait scotché. Ce vlog-là, j'ai essayé même de le mettre en lien. C'était dans la rue, quand je faisais des photos au Touquet ? Oui, exactement. Oui, j'en ai fait deux. J'ai toujours voulu faire ça. Enfin, j'ai toujours voulu faire ça. C'est un peu comme le golf, en fait. C'est des trucs qui me prennent comme ça. Mon premier vlog, je n'ai pas réfléchi. Je ne me suis jamais dit, je veux faire une chaîne YouTube. Si, c'est automatique, parce qu'il faut poster le contenu. Mais si tu veux, chaîne YouTube, à l'époque, ça ne raisonnait pas comme ça résonne aujourd'hui. Alors aujourd'hui, tu dis chaîne YouTube, limite, tu penses métier, métier, etc. À l'époque, chaîne YouTube, pour moi, c'est un truc de passionné, même si c'est lié. J'ai fait ça à l'arrache, tu vois. Et la photo, c'est pareil. Alors, c'est la coïncidence. C'est marrant, parce que quand j'ai sorti, moi, ma première vidéo de golf, un mois après, je découvrais les tiennes. En me disant, wow ! J'ai posté ma première vidéo, elle date de novembre 2017. Oui, ma première vidéo. Et ma, je crois que c'était octobre 2017. Peut-être, mais ce n'était pas son parcours. Lui, il faisait des vidéos dans son salon. Qu'est-ce qu'il nous a dit sur les départs ? Là, les boules sont là, donc... Non ? Ce n'est pas ça ? Oui, oui, oui. Je ne sais pas. Alors, on a eu une concilie tout à l'heure. Puis, on joue là ? Oui, on va jouer là. Tout ce que nous, la distance, ce n'est pas un problème. On peut se rallonger. Oui, ma, il a des vidéos dans son salon. Tu sortais la tienne, et le truc qui m'a frappé immédiatement, c'est de me dire, wow ! Le personnage, tu étais déjà... Ah ouais ? La première ? Dès la première ? Ouais, ouais, ouais. Je ne sais plus, mec. Je ne sais plus. Tu sais quoi ? On va faire exploser, aller regarder la première vidéo de Charles, dites-moi si je me trompe. Mais je trouve que tu étais déjà bien barré. Je suis comme je suis, c'est quand je mets la caméra on, je suis comme je suis à la maison, je suis comme ça, tu vois ? Je ne joue pas un rôle, je ne me contiens pas, on va dire. Si ! Parfois, quand je traite un mec... Non, je déconne. Tu vois, j'ai coupé ! Elle a coupé ? Ouais, j'ai coupé, c'est dommage, Charles. Un bois. Je l'aime bien mon bois, normalement. Mais c'est mon swing, et ça n'a rien à voir avec le club. Là, c'est mon swing qui pue du cul, quoi. Oh, elle est perdue, celle-là. Non, non, ça va aller. Tu le crois ? Ah, elle a touché, merde. Un petit bruit de... On ira voir. Non, je regarde dessus, quoi. Je vais en remettre une. Tu sais ce qui m'a gêné, là ? C'est moi ? Non, non, je ne suis pas encore habitué à mes lunettes. Putain, les biches ou celles-là, mec ? En fait, tu vois, il ne faut pas que je cherche à envoyer... Bah non, c'est toujours ça. Moi, c'est pareil. Quand j'envoie, celle-là, elle était parfaite. Allez, je vais jouer détendue, relâcher du slip. En rythme et en confiance. En rythme et en confiance, avec Charles. À la vieillerie. Alors, tu me rappelais pendant le parcours que tu avais de la distance en plus. Et toi, tu mets ça sur le dos de ton âge par rapport au mien. J'aimerais bien, jusqu'à la prochaine balle, jusqu'à ce que tu ailles sur ta balle, une fiche descriptive détaillée de Charles d'Amourette. Une fiche descriptive détaillée de Charles d'Amourette ? Ouais. 1m75, 73 kg. J'ai ma fiche corporelle de ma balance connectée. Je peux te dire mon IMC, ma masse osseuse, ma masse musculaire. Et bien, voilà. La taille de mon doigtier droit. Ah, joli ! T'as failli, t'as vu, t'as vu, tout le monde l'attendait. Non, bah j'avoue, golfeur depuis février 2017. 13,3 handicap, photographe de golf et de mariage. Enfin, ou dans les deux sens, ou de mariage de golf. Je vis à Paris, j'ai 30 ans, je suis célibataire. J'aime les bruits à la peau mat, avec les yeux bleus. Vous pouvez me joindre au 06, 63, 06. Tu sais, je vais te faire une vidéo avec un truc Tinder, là, hop, sweeper à droite, sweeper à gauche. Non, non, mais mec, attends, vas-y, description. Il y a tellement de trucs à dire, mec. Ben, c'est bien. En même temps, on peut dire juste, je suis un humain. J'ai envie sur la planète Terre. C'est sexe masculin. Voilà. Non, mais je sais pas. J'avoue que moi, je fais ça à la rigolade, tu me dis si tu veux que je fasse ça plus sérieux. Non, moi, ça me va bien. En fait, ce que je veux, c'est qu'on me découvre toi. Elle est là-bas, ma belle. Mais ta deuxième, elle est énorme, mec. Ah ouais, d'ailleurs. De toute façon, la deuxième, elle est toujours énorme. Ah putain, oui, mais ça veut dire que je vais devoir jouer celle-là. Ah bah oui, je vais te filmer, mon coco. Parce qu'en fait, on a beau être en balade, en cartes, machin, Charles est un golfeur. Un vrai où tu t'accordes pas, voilà, on compte point pour point pour point pour point. Bah, on est là pour jouer au golf, comme je le disais, il y a pas longtemps, il y a plus de golf dans le mauvais jeu que dans le bon jeu. Enfin, c'est différent, quoi. Si un pro, m'entendez, il serait fou parce qu'il y a tellement de travail dans leur vie et dans leur machin, dans le contact de balle, tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est important de bien savoir ce lay-up, tout ça, quoi. Ça, c'est entraînement rider, ça, mec. Vas-y, mec. Focus, efficacité. Là, je veux juste sortir, là. Ouais. Ouais, t'es sorti, t'es sorti. Ouais. C'est mon premier parcours depuis que je suis revenu avec en cours. Il l'a poussé, l'a ramené devant. Bon, OK, en 3, là-bas, c'est 1 par 4, hein ? C'est 1 par 4, oui, Stani. Je vais pas essayer de pas faire un double par. Allez, t'appelles ça un jeu, donc tu m'as dit 13-3. Je suis 13-3, mais là, tu vois, à l'année, j'ai joué 5. C'est un parcours que je connais pas, j'estime ça pas trop mal, quand même. C'est très bien joué. C'est très sérieux, concentré, réfléchi. Focus, merde. Finalement, focus. Eh ben, voilà, on est pas mal, là. Au final, j'ai cut, mais tu vois, comme j'ai pris mon défaut en compte et que je me suis aligné support gauche, parce que je cut plus que je hook, le pire, c'est quand sur la même journée, ça se mélange. Quand je fais des hooks et des slices, alors là, c'est... Ouais. Bah ouais, parce que là, je sais plus du tout où où m'a aligné, quoi. Aujourd'hui, j'ai vu que j'avais une tendance à fade. J'ai jamais mis de balle à gauche. Enfin, il suffit de dire ça pour en faire une, tiens, tu vois. Du coup, qu'est-ce que je fais ? Bah, je m'a aligné à gauche, quoi, tu vois. Par contre, si j'avais commencé à faire des hooks, bah, c'est propre, c'est... C'est à l'inverse, je me serais aligné. Pas forcément à droite, parce que j'ai quand même mon jambon légendaire. Je vous présente un petit artisan local qui fabrique son jambon. Non, je vais jouer le coup du tout à 80%. Parce que mon SM6, mon 48, je l'aime pas du tout. Ouais. Non, il est trop sec, j'aime pas le... C'est moi, c'est personnel. Mais j'aime pas le contact du bokeh. Après, je suis en descente et tout. Allez, reviens un peu, s'il te plaît. Très belle. Allez. Bim. T'es planté sur le green, dans son pitch. Hauteur de bas à droite. Très, très joli. Et un, deux, trois... Moi, j'ai joué pour être en quatre sur le green. Ouais, mais c'est l'âge. C'est l'âge. C'est le bâtard. Ça fait combien de temps, là, que t'as repris ? J'ai vraiment bien repris, là, depuis 15 jours, là. Ouais ? Ouais. Et tu joues à un rythme, ta fréquence, c'est quoi ? Ouais, ouais. Là, en ce moment, j'ai pas mal. Je vais pas mentir que là, je joue... Deux à trois fois par semaine. Ah ouais, ouais, ok. Donc, tu commences à retrouver le rythme. Là, je joue pour la YouTuber Cup, là, je veux fracasser. Parce que je sais qu'après, avec les mariages, la reprise et tout, je vais jouer un petit peu moins bien. Donc, je veux reprendre déjà un peu de base. Pour si jamais, juin, juillet, je peux pas beaucoup jouer avant la YouTuber, pardon. J'ai repris, j'ai joué pendant deux, trois mois avant. Je sais faire, tu vois. C'est ça que je veux jouer. Court ou pas court ? Avance ! Oh, putain, t'es passé pas loin de la correctionnelle. Ouais, je l'ai un peu gratouillé, là. Enfin, je suis passé en dessous. On est en hiver, c'est mon retour. Et le plaisir que j'ai, c'est déjà revenir sur un parcours. Allez, je le dis, on est accueillis par le golf de Mo Boutini, qui nous a gentiment prêté leur terrain de jeu. Je le connaissais pas, je l'ai juste joué avec Charles Dubois l'année dernière. Attends, c'est le combien, ça ? On s'est gouré. On s'est planté, c'est le 15. Le 11 est là. Ah bah non, en plus, du coup, il y a le joueur qui arrive, là. Deuxième. On fait 11, 12 et on refait le 11 ? Ah mais non, parce que le 13, il va être là-haut. Bon, on verra. Ouais, ouais, à la rigueur, on va rattraper sur le 12. Allez, on finit là. Bah là, le part, si je le rentre, il est bon. S'il ne rentre pas, on refait tout à l'heure, ok ? Bah, il méritait d'en travailler et de donner. Enfin, moi, je te donne. Merci. Allez, part. Ça, c'est fait. Déjà, chez Coquin, je fais part. Allez, on va aller au 12 et puis on fera le 11 après, non ? Et puis on refera la boucle. On est entre nous, on est là, mec, on a le temps. Mais attends, du coup, le départ du 11, il est où ? Bah, il doit être au-dessus du club, là-bas, on s'est gouré. Ah mais en fait, c'était pas un 10, c'était pas un 10, c'était pas un 10. C'est comme moi, je connais pas le golf, je connais pas le retour. Du coup, Charles non plus, c'est la première fois que tu viens. Moi, je connaissais ni l'allée ni le retour. Et du coup, on s'est merdés, on était sur le 15, là, pensant que c'était le 11. Donc, on va reprendre un ordre de trou à peu près normal. Et en fait, ce qui m'intéresse, c'est de vous présenter plus en détail Charles. Et notamment, donc, la partie photographe. Tu m'avais scotché dans ton vlog, c'était au Touquet ? C'était au Touquet, les deux vlogs photos que j'ai tournés étaient au Touquet, oui. Le premier, c'était un jour de marché. Et le deuxième, il a fait plus de vues, il était un peu plus apprécié. Enfin, plus apprécié. C'était une balade comme ça, dans la rue, comme ça. Et après, j'allais sur la plage et je prenais en photo des kitesurfeurs et tout. Ah bah, toi, tu fais de la planche, toi. Tu sais qu'il m'a acheté des photos et tout. Il est venu chez moi et tout, il m'a acheté des photos. Je lui ai vendu des tirages et tout, mais enfin, il a vendu des tirages. Normal, j'ai fait un prix cool, c'était un petit jeune étudiant sherdan et tout. Super sympa. Ah, mais une photo d'un kite avec le soleil. Je pourrais te les envoyer, si tu veux, je pourrais les mettre. Si tu veux bien nous prêter la photo que je la montre, ce sera avec grand plaisir. Et comme je sais que tu t'es lancé aussi dans les photos de golf. Ah bah, ouais, ça c'est le... Un des grands ambassadeurs du golf du Touquet. Yeah, bah, c'est... Ouais, ça fait partie de mon travail à l'année quotidien, on va dire, quotidien. Ah, t'es en 15, du coup, bon, je vais mettre mon parc, on verra si t'en refais une ou pas, toi, ok ? Vas-y, vas-y, moi, tu me mets une croix, je m'en fous. Ah, t'as pas vraiment fini les trous ? On le rejouera tout à l'heure. On le rejouera, ouais, ouais. Là, je suis en mode de reportage, je suis en mode de Jean-Pierre Pernault. Oh, Jean-Pierre ! Oh, Jean-Pierre ! Et d'après certains golfeurs, tu te serais lancé dans la fabrication de jambon artisanal. Alors, c'est une activité, en fait, qui a débuté à peu près en même temps que j'ai commencé le golf, bizarrement. Donc, c'est février 2017, j'ai commencé le golf et, en fait, sur le parcours, j'ai rencontré M. Bois et puis il m'a initié un peu au monde du jambon. À la découpe du jambon. À la découpe du jambon, quelque chose que je ne connaissais pas du tout. Donc, tu as des techniques spéciales de salage et de découpe. Tu découpes avec quel club ? Alors, du coup, au début, c'était qu'avec les bois. Et, en fait, la technique, après, elle a été tellement pure que j'ai adoré. Et je l'ai ancrée en moi et maintenant, je peux même couper avec un wedge. Je peux même couper un... Tout à l'heure, je ne sais pas si t'as remarqué, au 3, je coupe mon 52. Mais j'ai fait exprès, par contre. Donc, voilà, donc c'est... J'aime tous les jambons, hein. Donc, il y a du jambon titless, il y a du jambon tellormel, etc. C'est à peu près tous les mêmes. Après, il y a des jambons qui prennent plus le salage que d'autres. Les titlesses provéens, par exemple, c'est un jambon qui va prendre le salage très, très vite. Le moindre tranche, c'est salage direct. Je vais essayer de vous montrer. Voilà, salage direct. Alors, celle-là... Elle est peut-être coupée un peu. Tu dois être derrière le lot, là. Je vais en mettre une provisoire tout de suite. La première, c'est un jambon 0,0. La deuxième, c'est un jambon 3. Voilà, un petit jambon bien du pays, ça. Ça, c'est un pays... Ça, c'est des jambons qui viennent de Bayonne, ça. C'est un portier directement de Bayonne. On me livre... Avant mes parties. Voilà, même ! Alors, désolé. Moi, le problème, c'est que le coupage de jambon, j'en ai pas encore fait une activité professionnelle. Ah bah, on peut en vivre. Mais je me passionne. On peut en vivre. Je me passionne pour le sujet. Si c'était toi qui me gênais... Oh, pas mal ! En fait, il faut que je comparais à ce que je faisais tout à l'heure, il faut que je ralentisse un peu. Ah mais tout le monde, moi j'ai le saqué, là. Ah ouais... Ça, c'est le problème, c'est... Moi, c'est l'âge, c'est l'arthrite. Non, mais le problème, c'est que si tu veux l'activité du coupage de jambon, les gens ne se rendent pas compte, mais c'est un art. Bah, c'est un art. Tout est dans les bras. Il faut vraiment... Il faut vraiment... Comme ça, c'est... C'est vraiment... C'est très dangereux, c'est très dangereux, il faut vraiment travailler. Ça, c'est les années. Mais ouais, maintenant, ça va faire trois ans que j'en vis. Ouais. Donc, on peut retrouver ta petite boutique. En ligne, sur YouTube, on tape Charles D'Amourette sur YouTube, et il y a une quarantaine de variétés de jambon. Et dans ces variétés, il y a même des sous-variétés de différents jambons. Du pitching wedge jusqu'au driver, parfois plusieurs fois dans la même partie. Personnalisable, on peut choisir ses petites préférences ? Plus le titre est salé, plus en général il y a de jambon. D'accord. Une humilité au golf, un de mes vlogs légendaires. Il y a du salon, il y a du gros gros jambon. Là, on est sur le festival de la charcuterie. C'est festival. C'est festival. Je vois un point blanc là-bas, dans les arbres. Il y a une balle en jeu. Ah, on va mettre deux jambons là-bas. Tu vois, c'est du talent, c'est ce que je disais. Au drive, faire deux jambons à moins de 5 mètres l'un de l'autre. Dans les arbres là-bas. C'est une très très belle performance. Bien, du coup, je vais quand même jouer avant toi. Ben, s'en prie. Je te fais un plan, je m'éloigne comme ça, c'est cinématographique. Je m'en vais chercher mes balles, les jambons. Eh, il est solide ce par quatre. Ok, c'est pas mal. C'est pas super long, mais... As-tu fait une belle balle ? Qui me convient. C'est bien. Une balle qui me convenait. C'est bien. Joli replacement. T'es un peu devant... Plein milieu fairway. Un peu devant moi. Ça, c'est des années de jambon, ça. Quand on coupe du jambon, quand on coupe du jambon, quand on coupe du jambon, on sait le digérer. Et je pense que sur cette scène, on sait le digérer, on comprend. Ah, mais... Ouais, ils vont le voir. C'est comme tout. C'est comme tout. C'est comme tout. Plus on fait, plus on digère, plus on tolère, plus on récupère. J'aime cette philosophie du petit artisan. Eh, mon ami, qui aime le travail bien fait. On ne devient pas marathonien en restant assis dans son canapé, mon gars. Il faut courir. C'est pareil avec tout. Ce matin, je me suis offert un plaisir génial. C'est que du coup, j'ai joué avec Charles. On a joué sans caméra, en off. Alors, c'est le même, caméra ou pas. Vous avez vraiment... J'ai adoré cette matinée. On n'avait jamais rejoué ensemble. C'est vrai qu'on ne s'est pas revu depuis la YouTuber Cup. Ça a été diffusé au fond de ma grotte. Septembre, octobre. Attends, attends, après, c'était l'hiver. Après, il y a eu le confinement. Putain, mais c'était quand ? Ah non, c'était l'été dernier. Je suis con. Non, en été, ça va, on a vécu. Septembre, octobre. Je suis trop con. Moi, je confonds les trucs et tout. Alors, privé de liberté en ce moment, et ça se trouve, l'activité, c'est ce soir que l'on sait si la région parisienne est confinée ou pas. Nous allons... Mais en attendant, c'est une chance énorme que l'on a de pouvoir profiter. Et depuis ce matin, on ne croise personne. C'est vrai. Mes chers compatriotes, nous n'avons constaté aucune amélioration. C'est pour cela que nous allons donc réfléchir encore 15 jours. Nous nous revoyons donc dans 15 jours. Ce serait bien qu'ils nous fassent ça. Bref. Et dans 15 jours, si la situation n'a pas avancé, nous nous reverrons encore dans 15 jours. En train de me dire, tu ferais un bon premier ministre. Moi, j'étais premier ministre, mon gars, ce serait golf every motherfucking wear, bro. Allez, même. C'est 1 par 4. Handicap 2 du parcours, il est long. Il fait 4 ans de 2 mètres. Donc, on est en hiver, le terrain est grave. Il faut jouer quand même 1 par 5. Ah bah. Je le joue même quand même 1 par 6. J'étais en train de me dire, c'est bizarre, la balle est flou, je ne me fais pas mes lunettes. C'est incroyable. Il faut que j'apprenne. Mais elles sont belles, elles sont bien. C'est principal. Le golf, ça viendra après. D'abord le style. J'ai cultivé un style un peu homme de Cro-Magnon. Non mais là, ça te va trop bien ta barbe là, mec. Bon, il faut que je touche un green là. De peu être bogué. Allez, on se focus quand même. On va arrêter de faire des conneries. On va faire 7. J'ai 136 entrées de green. Je vais faire 7. Je vais me mettre sur le green de putt. C'est l'objectif de cette balle là. Si je fais boguer, c'est bien. Elle est belle. Celle-ci, elle est très 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 belle. Et sur le green. Je le lis. Allez. Magnifique. Il t'a tapé quoi là ? Un fair 7. Fair 7. À 192 mètres. Putain, tu déboîtes les two brothers. Yes ! C'est pour vous les two boys. C'est pour vous. Ils vont se reconnaître là. Allez, Stany. Let's mother fuck me. Stay focused. Mais oui, c'est bien. On va faire 13, 14. Et à mon avis, on pourra refaire le 11 et aller au 16. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, on va pouvoir refaire la boue. Parce que si le 15 est en haut, le départ du 11 doit être en haut aussi. Donc à mon avis, il va y avoir moyen de moyenner. Et on va l'avoir notre carte à moins 5. Ça va prendre un petit bout de green, ça. Non, non. Oh, c'est du bien. Mais tu... Ouais. Non, mais là, je ne l'ai pas... Tu es trop dans la caméra, là. Ah, exactement. Je suis passé en haut. Je le sens tout de suite. J'essaie de t'interviewer. Ouais, je le sens tout de suite. Tu mélanges tous les trucs, là. Essaye de... Vas-y, ce n'est pas grave, tu filmes. On discute, tu sais. Ouais, ouais. Parce que je vois que tu jouais beaucoup mieux à l'aller. Moins 4 à l'aller, quand même. Bah ouais, là, tu joues plus 2, c'est quand même chaud. Ouais. Non, non, mais sans déconner, par contre, tu jouais mieux... Ouais. T'inquiète, parle-moi. Genre normal, quoi, tu vois. Depuis tout à l'heure, en fait, je réfléchis à la façon... D'amener les questions. Je voudrais que tu nous montres... Dis-moi ce que tu veux voir. Que tu nous montres un peu ta culture photographique. Alors, en fait, on a eu un ou deux points de vue magnifiques. Tu t'as arrêté. Bah, bah, tu t'arrêtes. Tu prends ton appareil photo. Je suis sûr que tu as fait une photo qui était splendide. Bah, je ne sais pas. Moi, je passe à côté du truc comme ça. Il faut savoir que je ne prends pas forcément tous les trous en photo. Non, ouais, ouais, mais un endroit... C'est quoi ? Je suis... Comment ? Je suis ton nez géré. Ok, George Clooney. Je préfère Charlize Theron, Dior. Parce que je vaux bien. J'aime bien aussi Penelope Cruz. Elle fait quoi, déjà ? Mais Bébeline ? Non, je n'en sais rien, ouais. Mais ça me va, ça me va, ça me va, mec. Allez, je vais aller sur le green, je vais filmer ton approche. Allez, vas-y, regarde. Eh, focus, mec, focus, là. Je n'essaie plus du tout Maligny au putting, c'est désastreux. Ça va, putain, je suis bien là. C'est un bon putt. Prope, hein, ouais, ouais. Je suis content de ce putt là. Ouais, il y a de quoi. Je vais sauver le bog, normalement. Ça va, je m'en suis bien sorti avec un départ en cacaillouette. Mais sur un parcat de 400 mètres, je ne pouvais pas espérer faire mieux, là. Franchement, avec un départ comme ça, c'est compliqué de faire autrement. Voilà. Tu es à Boguel, hein ? Ouais, Boguel. Oui, bien. Ouais, allez, c'est bon, ça. Allez, mon Stany. Ouah ! Ouais, je ne prends pas. Alors, moi, j'ai sacrifié. Tu ne prends pas le temps, tu... Non, exactement. C'est bon. J'ai joué sérieux. Si ça te va, si ça te va et que tu prends du plaisir comme ça, c'est bien. C'est ça. Le principal, c'est de kiffer, tu vois. Alors, pour répondre à ta question, bah écoute, sur un trou comme celui-ci, par exemple, là, quand j'y arrive, je regarde le fairway, je regarde les arbres, je regarde où est le green. Après, c'est vraiment... Après, il y a un truc qu'il faut savoir aussi, c'est que si je suis photographe, ce n'est pas pour rien. Je ne me suis pas formé et tout, c'est autodidacte 100%. Après, je ne veux pas dire ça, je ne veux pas que ça fasse prétentieux, mais le regard, l'œil, les choses que tu vois, tu l'as ou tu ne l'as pas, en fait, après. Après, là où ça peut se jouer, c'est tout ce qu'il y a en post-prod, machin et tout, ça, tu as ta patte, tu vois. Mais après, les trucs que je vois, je ne sais pas. Bon, là, par exemple, pour être absolument extrêmement honnête avec vous, pour l'instant, si j'étais là, je ne prendrais pas de photos, tu vois. Là, pour l'instant, je ne vois pas grand-chose. Mais je vais avancer. À mon avis, il est un peu en but, comme ça, des verts. À mon avis, ce qui est intéressant, ça va être côté gauche, fairway au milieu, et avoir un point de vue sur le green. Parce que là, gauche, il est hors limite, il y a des piquets et tout. Donc déjà, je vais éviter de mettre à gauche. Enfin, ça, c'est basique, quoi. Et après, côté droit, à mon avis, vu le plongeant de green et les arbres qui bordent sur la droite, on verra là-bas. À voir, ouais, ouais. Mais ce que je trouve, en fait, ce que j'aimerais montrer, c'est ça, c'est ton œil de photographe, je trouve ça bluffant. Ouais. Alors, je ne sais pas comment dire, pas la qualité du photographe, mais l'univers du photographe, elle est très personnel. Bah, ouais, c'est venu un peu par hasard. Je me suis mis à voir des choses que je ne voyais pas avant. Tu sais, quand je dis voir, c'est dans le sens voir les choses et les lire, les interpréter, quoi. Je suis dans l'immobilier à Lille avant et je me suis mis à avoir des trucs, je ne sais pas, des regards, des tenues, des situations drôles, tristes. Enfin, c'est de tout, quoi, tu vois. Il y a des trucs auxquels avant, je ne pensais pas, je passais, je m'en foutais, quoi. Je me suis mis à les prendre en photo et puis c'était le début de l'Instagram. Donc, c'est vraiment venu de Instagram, iPhone et tout. Tu vois, cette vue-là, elle est très belle. Les vues du green, vert, ici, de départ, elles sont souvent très jolies, tu vois. Et là, c'est beau, quoi. Alors, après, en même temps, tu fais souvent… Là, c'est beau, quoi. Quand tu es sur ta… Là, ça, il n'y a pas besoin d'avoir un œil pour le voir. Ça, c'est tout le monde, enfin, je pense, en tout cas. Bah, non. Tout le monde, tu te retournes, tu te dis ça, tu te dis c'est beau, tu ne peux pas dire que ce n'est pas beau. Enfin, je ne sais pas comment dire, mais… Il y a beau et photo. Ouais. J'avoue, moi, je n'ai pas cet œil-là et… Il faut voir les choses sur un golf, c'est différent, c'est la nature, mais là, je faisais plus allusion aux gens. Ah, c'est coupé, Charles, putain. Je n'aime pas quand je fais ça. Elle était vieux, elle était vilaine, celle-là. Surtout que ça, tu n'en as pas fait une ce matin comme ça. Ouais, non, je ne sais pas, mais là, je ne sais pas, je cherche un peu trop à faire ce que… Je ne sais pas quoi faire, là, mais je n'aurais pas dû prendre un drive. Quand j'ai vu le départ, ça, ce n'est pas un départ pour moi, ça. Tout ramène vers la droite, tout est étroit à gauche, je n'aurais pas dû faire. J'entends Charles ronchonner. Oh, putain, celle-là a été belle. Désolé, je t'ai peut-être gêné avec mes conneries. Non, non, pas du tout, pas du tout, c'est moi, je m'autogène tout seul. On a dit que… Je m'autogène tout seul. Allez, jambon numéro 3, comme tout à l'heure, en provisoire. Elle-là est touchée. Elle est touchée, mais je ne finis pas, je… Après, tu n'es pas aligné là-bas ? Ouais, tu vois, putain, qu'est-ce que je fais. Ouais, si, je suis là-bas. Allez, par contre, on va peut-être aller chercher ta balle, si tu n'en restes que 3. Ouais, ouais, oui, j'en ai plus. Parce que là, on passe, là, je crois, les barbelles ne sont pas très hauts. Tu veux que j'y aille ou quoi ? Je vais y aller. Non, je vais y aller, t'inquiète. Non, je vais y aller, je vais y aller. Je peux encore y aller, j'ai l'âge pour le faire. Vous allez dire, je suis jeune, je n'ai pas osé, tu vois. Et si, c'est électrifié, ouais. Tu crois ? Je pense. Vas-y, touche, je vois. Je vais pisser dessus. Je vais pisser dessus. Ouais, bien joué, mec. Ah, ça m'énerve de faire des balles. Ah, putain. Elle bouge, putain. Voilà, revenu. C'est bien. Milieu ferme. C'est bien, Stam. Normalement, comme dit Rina, quand tu joues en provisoire, tu retrouves la première. Lec, mon drive, c'est mon fer 5 tellement j'ai slicé. Ouais. Oh non, Charles ! Ça, c'est très mauvais, ça. Je me suis redressé, Charles. Je me suis redressé. Magnifique. Allez, plante. Plante. Ah, putain, c'est un petit peu court, mais je suis plein. Allez, avance. Avance. Ça tourne un peu à la fin. À gauche. Oh, ouais, un bunker. Bon, l'enjeu pour moi, il n'est pas de faire du score. Voilà, c'est ma première partie à l'extérieur après les vidéos et concours. Je suis allé m'entraîner sur le parcours que je connaissais. Puis là, je vais sur un parcours que je ne connais pas parce que j'avais envie, en fait, c'était de retrouver Charles. Hey, man ! Ça fait longtemps que je ne t'avais pas vu, tu étais où ? Eh bien, j'étais au fond d'une grotte. Moi, c'est marrant, j'étais dans une forêt. Moi, je n'avais pas de réseau. J'ai coupé toutes les applis, tous les notifs, tous les... Même Tinder ? Même. Même Pornhub. M'éteindre les bulles de notification. Alors, il y a un paquet de messages que j'ai raté, il y a un paquet d'infos que j'ai raté. Oui, après, il y a un paquet de merde qui ne m'ont pas miné le moral. Le seul truc que j'ai suivi, c'est ce que c'est, c'est le Vendée Globe. Ah, ça, mon daron était à fond. Ah là là, c'est le seul truc qui m'a tenu en haleine. Mon fil YouTube qui était fait de golf, j'avais toutes vos vidéos qui tombaient dans mon fil YouTube. D'un coup, c'est transformé, je n'avais plus de golf, je n'avais que de la voie là. D'accord. Mais le Vendée Globe m'a tenu en haleine. C'est bien. Je suis en quatre, mec, c'est honteux. C'est honteux. Mais c'est le départ, moi, quand je ne réussis pas mes départs, après, c'est... Non, mais là, je joue beaucoup moins bien qu'à l'aile, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Voilà ! Putain ! Elle ne revient pas comme je voulais. Ah putain, mais c'est... Ouh, pétanque ! Donnée, donnée ? Ouais, ouais, donnée. Donnée, mais je m'entraîne quand même. Je te donne, je te donne, il y a une petite donnée. Bien. T'as vu, quand c'est donné, il n'y a pas de pression, on le met. C'est exactement ça. Allez, ce trou-là, je reviens... Je me la joue. Allez, je me la joue en mode compète. Allez, là ! Allez, un trou, un trou en match play. Pardon, monsieur. Un trou en match play ? On va se remettre, ouais, en mode YouTube Cup. Dernier grand souvenir, ça a été avec toi l'année dernière. Je n'ai pas eu beaucoup d'occasion de golfer. Mais cette YouTube Cup était incroyable. Comme on est allé chercher des points... Le jour 1, il nous a mis propulsés. Ouais. Voir, nous, notre 4 balles, peut-être que... Quand on a split le retour, c'était beau. Voilà, là, là. Parce que Nico allait, il était intouchable. C'était dur, psychologiquement. Aussi, s'il était moins 2. Ça ressemblait un peu même à un roll-ball. Incroyable, incroyable niveau. Franchement, ça... J'ai hâte de voir ce qu'il va donner... Là, Nico ? L'année dernière, il jouait depuis un an et demi. Il était moins 6 au 2 de l'Avatros aujourd'hui. Et puis là, la progression. J'ai juste vu son swing. Il est bien, hein ? Oh là là ! Il est bien. Allez, qu'est-ce qu'il y a ? 163 en descente. Vente face. 163 en descente, vente face. C'est la merde. Attends, je suis bien, là ? Je suis où, là ? Où est-ce que je suis allé ? Bon, ensemble, bon, ensemble. Là, je suis bien. Voilà. Là, je suis bien. Alors, elle est absolument splendide. Mais t'es derrière, t'as pitché derrière le green. T'as joué quoi comme fer, là ? Faire 4. Il y a 165, vente face. Ouais, au moins un club. Putain, elle fait 10 joues, hein ? 100. Elle était incroyable. Elle m'a laissé 100 voix. C'était le coup de la journée. Putain, je suis long. Quel sport de con, hein ? Ouais, Stani, c'est bon, ça. Ah, c'est court, moi. Oh, merde. C'est un tout petit peu cut et le vent de face, c'est... Du coup, elle est partie, j'ai pris le vent. Je vais essayer de prendre un 5. La première était magnifique. Bah, ouais, mais elle est perdue, tu vois. Je trouve qu'il y a une vraie notion de ici et maintenant, en golf. Putain, elle a pitché derrière le green, quoi. C'est ce qui vient de se passer. Ce coup magnifique que t'as tapé ne se reproduira plus jamais. Ouais. C'est ici, tu peux rejouer 15 000 fois, tu ne referais pas la même chose. Non, mais elle a été claquée plein de beurre, plein de rots. Ouais. Face au vent, elle revenait vers le mât et tout, enfin vers le mât. Elle était un petit peu à droite du mât, mais quand même, elle était belle, tu vois. Et quand je... Moi, je pensais qu'elle allait kicker le coeur de green, tu vois. Bah, pareil. Je pensais qu'elle était parfaite, tu vois. Je me suis dit 165, bande face. Et quand je l'ai vu kicker derrière, attends, ça va dire 170. Ouais, putain, Charles. Ça, c'est chiant avec les nouveaux swings et c'est pas trop tes distances, quoi, tu vois. Du coup, je suis content, mais en même temps, je suis un peu mitigé parce que je suis content du shot. Mais en même temps, je suis frustré, quoi. Le coup, t'as fait un coup parfaite practice. C'est rare sur le parcours. Prends ton temps, Stan, focus. Ouais, allez. Et là, on est en match play, tu te rappelles ? Ok. Ah oui, oui, oui. Ah ouais. Ok, alors j'arrête. Ah ouais, ouais, ouais. Trop de conneries. Ça papote, ça papote, ça papote. Ça fait beaucoup de merde. Alors, il m'approche. Il faut quand même que je la lève. Ok, il faut quand même que je la lève. Allez, Stan, prends ton temps. Fais un truc bien. Allez, Stan. Fais-toi de green, là. Allez. Ouais, c'est bien, ça. C'est bon, ça. Superbe. Ah, dommage, ça quitte. Ah, c'est dommage. En effet, ça y va. C'est... Ouais. C'est pas payé. C'est un bon coup, mec. Viens. Bien joué. Elle est plein, moi. Elle est plein, moi. Un peu à droite, quand même, mais bon. Ah, c'est à gauche. Ah, superbe. Superbe. Il est chaud, le... Notre photographe, notre golfographe. Allez, ça y va. Non, non, c'est trop long. Ah, putain. Bon, je peux quand même faire ça pour part. Je vais me concentrer, là. À peu près. Non. T'es content, mon Stanley. Oui, oui, je sais. T'es même pas allé derrière pour regarder la lignée. Mais bon, après, si tu kiffes te promener... Si je kiffe me prendre des raclées. Non, mais je veux dire, ouais. Non, non, merde. Il est passé à gauche ? Ouais. Là, je mets de la main. C'est pas possible. Je mets de la main. Parce que quand j'étais aligné intérieur gauche, enfin bord gauche, mais intérieur, quoi. Ouais. Donc, il y a un problème de... Bon, après, moi, je retiens ce coup que t'as fait, il était magnifique. Ouais, merci. Alors, on va essayer de reprendre la boucle correctement. Faut qu'on aille où, là ? Ça a pas l'air de... Non, mais je sais pas. Bon, c'est tout, maintenant. Tu peux m'interviewer, si tu veux. Ouais, exactement. Alors, Charles Damourette, on vous a connu à l'époque. Vous aviez une chaîne YouTube. Maintenant, une chaîne télé. Quel a été ce changement de vie ? Tout d'abord, je tiens à remercier Dieu. Ma mère. Je tiens à remercier Dieu et ma famille, vous savez. C'est très dur. Tu disais tout à l'heure, c'est la... Tu es devenu photographe, c'est la passion. Tu faisais un truc avant ? Tu faisais un autre métier avant ? Ouais, j'étais agent immobilier, ouais. Enfin, j'étais dans un agent immobilier. Je faisais de la loque. Je faisais de la vente. Au final, j'ai fait de la loque. Et puis, j'ai fait des photos avec l'iPhone. Et puis, c'était le début d'Instagram. Et je postais sur Instagram. Et les photos, elles ont beaucoup plu. Il y a eu un gros succès de suite. Les gens venaient me voir en soirée. En fait, je postais des photos tous les jours. Il y avait le hashtag. Je faisais les hashtags et tout. D'accord. Je faisais le hashtag pic of the day. Mais les gens, ils venaient me voir en soirée, ils m'appelaient pic of the day et tout. Ah, pic of the day, machin et tout. Et ça plaisait de ouf. Et ça m'a conforté. Ça m'a de la confiance. Quand on dit, c'est bien, c'est bien. Ça pousse, quoi. Plutôt que de dire, c'est de la... Enfin, bref. Et ça poussait à mort. Et du coup, l'agence a été rachetée par un groupe, entre guillemets. Et c'est pas que je ne me suis pas entendu avec les nouveaux dirigeants. C'est juste qu'ils avaient une politique salariale qui était très, très différente de la première. Quitte à galérer un petit peu, autant galérer pour moi plutôt que pour un mec que je ne connais pas. Donc, j'ai arrêté. Et puis, ma mère m'a offert un appareil photo. Thanks, mama. Ouais. Non, mais voilà. Elle m'a acheté un appareil photo, un reflex, un Nikon. Enfin, bref. Et puis, voilà. Et puis après, c'était compliqué. Au début, c'était hyper compliqué. Au début, c'était chaud. Déjà, j'étais au chômage. Alors, j'étais en alternance avant. Donc, le chômage de l'alternance, c'était pas ouf. Enfin, c'était une période... Pendant un an et demi, deux ans, c'était un peu galère. Mais j'avais le temps. Du coup, je vais au golf. Et du coup, j'avais le temps de faire des vlogs. C'est comme ça. C'est un peu ce mélange-là. Et après, du coup, les mariages sont arrivés. J'ai dépanné la grande soeur de mon meilleur pote. De là, on a fait un deuxième, un troisième. Ça, c'était la toute première année. Mais je compte vraiment pas ça comme une année. Ma première vraie année avec des clients que je ne connaissais pas, j'en ai fait six. Donc, ça, c'était en 2016, je crois. L'année d'après, je suis passé à 18. Donc, j'ai triplé en un an. Et là, maintenant, je tourne à 25 mariages par an, pour près. 25. Ouais, 25. Entre 20 et 25 par an. D'accord. Mariage. Et après, donc, en parallèle de ça, comme j'ai eu le temps, je faisais du golf. Ouais. Donc, j'ai essayé d'allier aussi mes passions. Ah, c'est vrai qu'on ne parle pas à la caméra. Non, non, oui. Et du coup, comme j'avais le temps, avant de démarrer les mariages, je faisais du golf. Je me suis mis à faire des vlogs et tout. Et j'ai essayé aussi de faire des photos de parcours. Et au début, j'ai commencé à Nampon. C'était pas mal. Et puis après, en fait, si tu veux, j'ai habité au Touquet. Pour aller à Nampon, il y avait une demi-heure de route. Donc, je me disais, ouais, j'étais au Touquet en voiture, moins de trois minutes. C'est vraiment un truc de ouf. De chez moi, porte claquée, quatre minutes, tu vois. Du coup, je lui disais, c'est dommage. Et du coup, je suis allé voir le directeur. Et je lui ai demandé un peu comment on pouvait s'arranger et tout. Et en fait, il m'a dit, non, non, on a un compte Instagram, mais il est assez inactif. Et je suis ressorti de là avec un poste, en fait. Enfin, un poste. Donc, du coup, tu t'occupes des... Du coup, j'ai m'occupe des réseaux sociaux du Touquet depuis deux ans et demi, quoi. Ouais, ouais, ok. Et je fais des photos pour eux, je les fournis en images, enfin, voilà, c'est... Et de là, je me suis mis à faire des photos, vraiment appareils photo. Parce que quand je faisais des photos à Nampont, je faisais avec mon téléphone. Là, je me suis vraiment mis à faire des photos avec mon appareil photo, à vraiment faire ça bien, quoi, à bosser pro. C'est normal, j'étais payé, quoi. Et du coup, de là, le golf fait partie de plusieurs réseaux, entre guillemets. Il fait partie déjà de la chaîne OpenGolfClub. Et ensuite, il fait partie d'une assaut qui s'appelle Golf en Côte d'Opale. Et puis, de là, voilà, une fois que tu fais... Puis le golf du Touquet, c'est quand même un golf qui est connu. Tu vois, qui a une grosse renommée au Nord de Paris. Du coup, quand tu fais des photos, déjà, elles sont visibles. Et puis, si en plus, elles sont belles. Et les photos ? Du coup, elles sont vues. Et du coup, les gens, il y a des golf qui appelaient, qui disaient « Ah, c'est ton photographe, il est bien. Est-ce que tu pourrais me l'envoyer ? » Et du coup, tu t'es créé une belle carrière. Et du coup, ouais. Et ça, c'est assez récent, en fait. Là, c'est l'année dernière. Donc là, c'est tout nouveau pour moi. Et j'aime beaucoup, vraiment beaucoup. Et j'aime bien les mariages. Et aussi faire plus de golf, tu vois. Voyager, parce que le golf, ça prend aussi du temps. Ça dépend beaucoup de la météo. Un mariage, c'est le jour J. Moche, tu peux attendre trois jours avant qu'il fasse beau. Et tu restes sur place, machin, et tout, t'attends, t'attends. Donc, c'est différent. Mais ouais, les deux se complètent. Et puis là, j'ai vraiment envie d'évoluer sur le golf à 50-50, quoi. Vraiment, parce que j'aime bien les mariages. C'est vraiment un peu sur le travail très, très bon. Du vlog, des vidéos, de l'audience que tu peux avoir. Ouais, franchement. Et puis, le golf, c'est une passion, quoi. Le golf, c'est moi, je suis là, j'ai des plaisirs, quoi. Même quand là, je fais un coup de merde, ça me fait chier. Enfin, un coup de merde, enfin, bref. Mais je suis content. Je rentre chez moi, je suis content. Tu vois, enfin, c'est ouf, quoi. C'est la particularité du golf. Il faut un beau coup pour se faire plaisir. Non, 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 non. Je veux vraiment lier les deux. Je veux vraiment, et je veux vraiment commencer à être de plus en plus photographe de golf, quoi. Et on verra, mais je pense que je peux faire les deux, tu vois. Non seulement je te le souhaite, mais j'en suis convaincu, moi. C'est gentil. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501